La question sans doute la plus souvent posée par l'homme est Pourquoi suis-je ici ? La réponse toute simple que nous aimerions offrir est celle-ci Seul une partie de vous se trouve sur la terre Ce fragment de votre être présent dans cette dimension et ce corps est tellement absorbé Par la joie que suscite cette aventure qu'il ne pense qu'à en profiter toujours plus Voyez-vous, il n'y a pas de fin à la croissance Vous ne cessez d'accumuler des expériences et c'est la somme de toutes ces expériences qui déterminent qui vous êtes Chacune d'elles ajoute donc sa touche distinctive à l'essence non-physique plus vaste de votre être Vous n'êtes pas venu ici-bas uniquement pour vous mériter quelque chose de plus grand Ni pour subir une épreuve afin de voir si vous êtes assez fort et assez brave Vous n'êtes pas non plus arrivé en ce monde tel un élève ignard à la recherche d'un professeur érudit qui saurait lui indiquer la voie Vous n'êtes pas venu pour gravir les barreaux d'une échelle dans l'espoir d'une grande récompense une fois rendu en haut Pas plus que vous n'êtes là dans le but d'être soumis à des tentations Vous êtes un créateur éternellement vivant, enivré par la phénoménale aventure de la vie C'est grâce à votre mise en application des lois éternelles que vous êtes apparu dans ce corps, en cette époque et à cet endroit En somme, vous vous êtes incarné pour connaître l'expérience grisante de cette vie physique et parce que vous saviez qu'en assimilant tout ce qu'elle allait vous apporter la compréhension et le plaisir ainsi acquis s'ajouteraient à la quintessence de votre être Vous recevez toutes choses conformément aux puissantes lois universelles Le fait que vous viviez dans l'abondance ou la pauvreté que vous soyez en bonne santé ou perpétuellement malade que vos relations soient satisfaisantes ou difficiles est déterminé par la façon dont vous appliquez ces lois Chacun de vous est le créateur de son expérience physique et tous, sans exception, vous appliquez ces lois A n'en pas douter, vous attirez à vous chaque aspect particulier de votre existence En d'autres termes, vous êtes définitivement le créateur de tout ce qui se présente à vous L'abondance ou la pauvreté, la santé ou la maladie ne sont pas dispensées par un être chargé de vous récompenser ou de vous punir pour la vie que vous menez Vos expériences ne vous sont pas assignées dans le but de mettre à l'épreuve vos talents votre souplesse ou votre valeur Il n'y a pas non plus d'intelligence non physique offrant ou retenant ses faveurs en raison de vos faits et gestes Ce qui vous arrive est le résultat direct des pensées que vous entretenez et des sentiments analogues si rattachants Ces impulsions de pensée portées par une sorte de courant non physique pas tellement différent de votre courant électrique sont, pour ainsi dire, magnétiques et du fait de leur puissante polarité vous attirez à vous les circonstances et les événements que vous vivez Tout en écoutant ceci vous éprouvez peut-être un malaise à l'idée que vous êtes l'unique responsable de la création de tout ce qui survient dans votre vie Ce qui est principalement à l'origine de ce malaise pourrait s'expliquer ainsi Il y a des choses dans votre existence que vous auriez préféré ne pas rencontrer et il y en a d'autres que vous désirez mais que vous ne semblez pas réussir à obtenir du moins pas facilement Vous ne souhaitez pas réellement créer certaines choses mais c'est pourtant ce qui se passe Nous appelons cela de la création par défaut Dans chaque cas, que ce soit intentionnel ou fortuit que vous compreniez ou non comment cela se produit c'est vous qui attirez Invitez, sollicitez et créez tout ce dont vous faites l'expérience Certaines idées fausses sont très répandues parmi les êtres physiques Selon l'une d'entre elles les gestes que vous posez sont à l'origine de ce qui vous advient La plupart des gens croient que ce sont leurs actions qui font bouger les choses Ce n'est pas vrai En fait, vous passez presque tous le plus clair de votre temps à éteindre des feux à tenter de corriger les choses fâcheuses engendrées non pas par les actions mais par vos pensées, vos paroles et vos émotions correspondantes Vos hôpitaux débordent de gens qui ont posé des gestes dans le but de compenser pour des pensées préjudiciables entretenues auparavant Les circonstances de votre vie vos relations en somme, tout ce qui concerne votre expérience physique ne se manifestent pas à cause du pouvoir de vos actions mais en raison de l'équilibre ou du déséquilibre de vos pensées Chaque pensée suscite en vous une réaction émotionnelle permettant d'identifier ce que vous attirez à vous Durant la période la plus chaude de l'été notre amie Esther se promenait sur la pelouse devant sa demeure Constatant que l'herbe et les arbres étaient desséchés elle s'arrêta et ordonna Abraham je veux qu'il pleuve Tu crois pouvoir obtenir de la pluie à partir de cette conscience du manque d'eau actuelle Qu'est-ce qui ne va pas dans ma requête ? demanda-t-elle Pourquoi désires-tu qu'il pleuve ? Pour qu'ainsi l'herbe soit plus verte et la soif des arbres étanchés ? Je veux que la pluie tombe pour donner à toutes les créatures sauvages suffisamment d'eau et qu'elle ne dépende pas de la petite quantité se trouvant dans notre vasque pour les oiseaux Je veux qu'il se mette à pleuvoir parce que cela ferait baisser la température ambiante qu'il est agréable de sentir la pluie sur ma peau et qu'alors tout le monde se sent mieux Voilà qui est mieux À présent tu attires la pluie Lui avons-nous répondu ? D'habitude Quand songez-vous à la santé ? Lorsque vous êtes malade Quand pensez-vous avoir besoin de plus d'argent lorsqu'il n'y en a pas assez ? Quand l'idée vous vient-elle de chercher un ou une partenaire lorsque vous n'en avez pas ? Dans ces conditions alors que vous éprouvez un manque quelconque vous attirez ce manque Vous ne pouvez éprouver quelque chose et penser ou exprimer une toute autre chose et ensuite vous attendre à recevoir ce à quoi vous pensez ou ce dont vous parlez car ce que vous ressentez influence ce que vous attirez Vous pouvez sourire tant que vous voudrez et exprimer de jolies choses C'est quand même ce qu'il y a dans votre cœur ce que vous éprouvez réellement qui est votre point d'attraction prédominant Quand vous vous sentez corpulent vous ne pouvez attirer la minceur Quand vous vous sentez pauvre vous ne pouvez attirer la prospérité Quand vous vous sentez seul vous ne pouvez attirer un compagnon ou une compagne Cela va à l'encontre de la loi Et quelle est cette loi ? La loi d'attraction selon laquelle les semblables s'attirent Avant de pouvoir commencer à attirer à vous ce que vous désirez il vous faut d'abord changer ce que vous ressentez Vous devez parvenir à vous sentir bien avant de pouvoir faire venir ce que vous souhaitez ou ce que vous estimez bon pour vous Vous transmettez continuellement le fond de votre pensée à l'univers Non par des mots ou des pensées mais par ce que vous ressentez Il va de soi que les sentiments que vous éprouvez à tout moment sont le résultat de ce que vous choisissez de penser ou de dire Mais votre véritable message à l'univers s'exprime par votre ressenti qui constitue le point d'attraction central attirant à vous ce qui est de nature semblable Ce qui sème tant la confusion chez plusieurs d'entre vous c'est que vous êtes nombreux à penser que vous émettez un certain message par vos paroles ou vos pensées alors que ce que vous transmettez réellement est quelque chose de très différent Esther croyait pouvoir faire tomber la pluie grâce à ses paroles positives et à son ton persuasif Pourtant, son sentiment de manque ne faisait qu'attirer encore plus de manque Il est impératif que vous transformiez ce sentiment négatif de manque en un sentiment positif d'abondance avant de réussir à attirer ce que vous désirez La raison principale pour laquelle tant de gens ne vivent pas la vie qu'ils aimeraient tient au fait que ce qu'ils disent n'est pas en harmonie avec ce qu'ils ressentent L'univers ne répond à vos demandes que lorsque l'harmonie règne En termes plus explicites quand vous pensez à quelque chose que vous ne désirez pas comme le cancer par exemple et que vous ressentez l'émotion négative que vous appelez la peur les deux sont en harmonie et ce cancer est alors en voie de se manifester Lorsque vous pensez à quelque chose que vous désirez vraiment une parfaite santé par exemple et que vous sentez une émotion positive de paix ou de joie là encore il y a harmonie et cette santé parfaite est elle aussi en voie de se manifester Il n'est pas possible d'éprouver une émotion négative et d'être en même temps en harmonie avec quelque chose qui est considéré comme bon Par conséquent chaque fois que vous vous sentez envahi par une émotion négative de vous rayonne alors une influence correspondante dans l'univers Vous demandez ou invitez littéralement en retour quelque chose que vous ne voulez pas ou bien le contraire de ce que vous désirez Il est important que vous soyez attentif à la façon dont vous vous sentez afin d'en avoir conscience lorsque vous attirez à vous ce que vous ne désirez pas Il est essentiel ensuite de mettre un terme à cette attraction négative Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !